... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé par le Premier ministre lors de son allocution de mardi à l'Assemblée nationale, je vais vous présenter pour commencer ce point presse les cartes qui sont amenées à nous guider dans les choix en vue de l'enlevée progressive du confinement tel qu'annoncé à partir du 11 mai. Ensuite, je laisserai le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon, faire le point quotidien tel que vous en avez pris l'habitude, puis il répondra aux éventuelles questions des journalistes. Quelques précautions d'usage avant de vous présenter ces cartes. D'abord, elles ne changent absolument rien au confinement qui reste plus que jamais. nécessaire jusqu'au 11 mai. Quel que soit le territoire dans lequel vous vous situez ce soir, ça ne doit pas changer vos pratiques. Il est important de rester chez vous, car le confinement jusqu'au 11 mai est l'une des conditions essentielles pour nous permettre justement de lever progressivement ce confinement. Ensuite, quelques autres précautions d'usage. D'abord, les données que je vais vous présenter ce soir sont des données à date de ce soir, c'est-à-dire qu'elles concernent la situation dans notre pays au 30 avril. Vous allez voir qu'elles sont le reflet de l'activité épidémique et de la charge hospitalière en réanimation sur les sept derniers jours. Ce n'est donc en aucun cas une projection de la situation de notre pays au 11 mai. Le Premier ministre l'a rappelé mardi, toujours dans son allocution à l'Assemblée nationale. D'ici à jeudi prochain, nous serons en mesure de présenter des données prédictives en vue de cette journée du 11 mai. Donc, je le redis, ça ne change rien au confinement qui accourt dans le pays. Et ce ne sont pas les données au 11 mai que je vous présente, mais les données à ce soir. La première carte qui va s'afficher est le reflet de l'activité virale sur le territoire national. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un indicateur qui nous permet d'estimer la fréquence, l'intensité de circulation du virus, département par département. Pour constituer cet indicateur, nous nous sommes appuyés. Santé publique France, la direction générale de la santé, s'appuie sur un indicateur bien connu, maîtrisé, fiable, robuste, et qui est extrêmement sensible, qui est la part des patients qui s'adressent aux urgences de leur hôpital pour une suspicion d'infection à coronavirus, exprimée en pourcentage sur la carte. Ces données sont actualisées quotidiennement sur le site data.gouv.fr. Elles sont issues du réseau de presque 700 services d'urgence de France et permettent donc de comptabiliser plus de 90% des passages aux urgences. C'est une source d'information importante, département par département, et qui est le reflet de la circulation du virus. Vous avez en vert, dans la totalité des passages aux urgences, les endroits où la part liée à des suspicions d'infection à coronavirus, pas forcément des cas d'ailleurs confirmés, des suspicions de coronavirus, est inférieure à 6%. C'est-à-dire, je le redis, s'il y a moins de 6% qui vont aux urgences des hôpitaux d'un département pour suspicion de coronavirus, le département apparaît alors en vert. Si c'est entre 6 et 10% des patients qui vont aux urgences pour une suspicion de coronavirus, le département apparaît aujourd'hui en orange. Et en rouge, c'est lorsqu'il y a plus de 10% des consultations aux urgences des hôpitaux d'un département qui sont liés à une suspicion d'infection à coronavirus. Quelques précautions, à nouveau, d'usage très pratiques. Vous pouvez être surpris, notamment, de voir que, dans la région Grand-Est, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin apparaissent en vert. Parce que, vous le savez, ces deux départements ont subi de plein fouet la première vague, la grande vague épidémique qui a touché notre pays au mois de mars et au mois d'avril. Pourquoi ces départements sont en vert ? Non pas parce que la pression hospitalière y serait faible, vous verrez sur la carte suivante, mais parce que nous constatons qu'actuellement, parmi les passages aux urgences, un nombre limité sont liés à l'infection au coronavirus. Ce qui veut dire que, sur les 7 derniers jours, l'activité épidémique Covid, y est considérée comme maîtrisée, ou en tout cas plus faible que les normes et que les seuils que nous avons fixés. A l'inverse, vous avez un département qui apparaît en rouge, dans le sud-ouest de la France, qui correspond au Lot, qui a l'air comme ça assez isolé en rouge, parce qu'il y a un certain nombre de passages aux urgences qui ont été motivés par une suspicion de coronavirus, ce qui ne veut pas nécessairement dire que l'activité épidémique a vocation à rester intense ou à demeurer réelle dans ce département. Alors, pour pouvoir affiner ces données, nous allons nous appuyer sur d'autres indicateurs qu'on appelle des signaux plus faibles, mais qui sont des indicateurs importants, comme par exemple les remontées d'informations qui nous viennent des médecins généralistes, avec ce qu'on appelle le réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins impliqués dans les politiques de santé publique, et comme pour chaque épidémie, notamment pour la grippe, ils sont capables de nous faire remonter des informations. Nous pouvons aussi affiner ces données avec le nombre de tests positifs qui peuvent être réalisés dans ce département. Donc, je le redis, ce n'est pas parce que le Lot apparaît rouge aujourd'hui qu'il sera forcément rouge au 11 mai, et ce n'est pas parce que le barin apparaît vert aujourd'hui qu'il serait nécessairement vert pour ce critère au 11 mai. La deuxième carte qui va apparaître sur votre écran, elle présente le niveau de tension, le niveau d'occupation, le niveau de saturation des réanimations liées à des hospitalisations de malades atteints du coronavirus. Et là, ça vous paraît sans doute plus familier par rapport aux informations que vous avez acquises au cours de cette épidémie, à savoir que vous avez un grand quart nord-est qui apparaît en rouge. D'abord, vous dire que pour cet indicateur, raisonner à l'échelle du département ne ferait pas sens. Il faut raisonner plutôt à l'échelle des régions, puisque, comme nous l'avons vu dans la région Grand Est, lorsque l'épidémie frappe un territoire, on fait appel alors à toutes les réanimations, à tous les établissements de santé publics et privés de la région concernée pour être capables de sauver des vies et d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les malades. Ainsi, vous avez un certain nombre de régions qui apparaissent en rouge, parce que plus de 80% des lits de réanimation y sont occupés par des malades atteints du coronavirus. Lorsque les territoires apparaissent en orange, c'est que 60 à 80% des lits de réanimation sont encore, à date d'aujourd'hui, occupés par des malades atteints du coronavirus. Enfin, lorsque les territoires apparaissent en vert sur la carte, c'est que moins de 60% des lits de réanimation sont occupés par des formes graves de coronavirus. C'est un bon indicateur de la tension des réanimations. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tant qu'il y a beaucoup de malades dans les réanimations, tant que les réanimations n'ont pas retrouvé un rythme de croisière normal, nous devons faire particulièrement attention au moment où nous levons le confinement, parce que s'il y avait une reprise épidémique, très rapidement, nous pourrions atteindre une saturation des réas. Et ça, c'est évidemment ce que nous cherchons à éviter le plus possible. A nouveau, ces données, elles sont disponibles, accessibles, réactualisées très régulièrement. A nouveau, ces données sont sensibles, elles sont importantes à suivre. Et à nouveau, ces données n'illustrent que la situation au jour d'aujourd'hui, et pas la situation au 11 mai. elle est encore susceptible d'évoluer, même si, concernant ces données de saturation des réanimations, elles évoluent forcément plus lentement que les données de circulation active du virus. Et enfin, vous avez une carte de synthèse qui va apparaître, une carte de synthèse qui fait la synthèse de ces deux principaux indicateurs, avec des territoires qui apparaissent en rouge lorsque au moins un des indicateurs est en rouge pour le département concerné, des départements qui vont apparaître en vert lorsque tous les indicateurs sont en vert dans les départements concernés, et puis encore des zones oranges lorsque l'on est entre deux. Il n'y a pas d'indicateur rouge, mais il y a au moins un indicateur orange, c'est-à-dire qu'où il y a une pression épidémique, une circulation active du virus qui est encore au-dessus de l'attendu, où les réanimations sont à un niveau de saturation qui est au-dessus des normes et des seuils que nous avons fixés. Le Premier ministre l'a dit au moment de lever le confinement, il y aura des départements verts et des départements rouges. Mais considérant le fait que nous ne sommes pas dans la prévision du 11 mai, mais de l'état actuel des choses aujourd'hui, que nous sommes amenés à affiner ces données, à les regarder évoluer jour après jour jusqu'à la fin de la semaine prochaine, nous avons maintenu des zones oranges qui sont des zones qui ont vocation à basculer d'ici au 11 mai, ou en vert, si la pression épidémique se réduit parce que vous restez chez vous, si les lits de réanimation arrivent à retrouver un peu plus d'amplitude ou à basculer en rouge, si d'aventure la circulation du virus devait s'accentuer ou s'il y avait à nouveau ou encore trop de malades dans les services de réanimation. Donc ces cartographies, encore une fois, ne sont que des indicateurs qui guident les décisions, ils sont affinés par d'autres indicateurs. Un autre, d'ailleurs, viendra s'ajouter à ce que je viens de vous présenter. À partir du 11 mai, nous serons en mesure de vous présenter les nombres de tests qui sont réalisés par territoire. Vous savez que nous activons tous les laboratoires de ville, les laboratoires hospitaliers, les laboratoires vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police, pour pouvoir être en mesure de tester tous les cas symptomatiques, de tester toutes les personnes contact, avec un gros travail derrière pour faire ce qu'on appelle du contact tracing, c'est-à-dire aller repérer tout l'entourage proche des personnes qui seraient malades, de manière à les isoler, pour les protéger, et protéger le reste de la population. Si d'aventure, on devait s'apercevoir que le nombre de malades devient supérieur à ce que nous avions prévu de pouvoir tester sur un territoire donné, ça pourrait être une information importante et nous vous la communiquerions. Mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour préparer notre pays dans la perspective du 11 mai. nous rappelons l'objectif, être capable de tracer toutes les personnes symptomatiques, leur cas contact, d'être capable d'isoler les personnes qui peuvent présenter des symptômes ou qui sont susceptibles de transmettre la maladie de manière à protéger les Français. Voilà les indicateurs et les cartes que je voulais vous présenter ce soir. Je vous laisse maintenant avec le professeur Jérôme Salomon qui va prendre la suite et vous présenter notamment l'état des lieux épidémiques dans notre pays ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonsoir à toutes et tous. La pandémie de Covid-19 s'est étendue à 185 pays et touche plus de 3,2 millions de personnes dans le monde. 228 757 personnes en sont décédées et près d'un million de personnes en ont guéri. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec plus d'un million de cas et 61 123 décès. L'Europe reste fortement impactée avec plus d'1,2 million de cas et 132 543 décès. En Italie, on recense plus de 203 000 cas et 27 682 décès. Le Royaume-Uni avec 166 000 cas et 26 000 décès est aussi très touché, de même que l'Espagne qui enregistre 239 639 cas et 24 543 décès. En France, vous le savez, l'essentiel, l'immense majorité des cas sont bénins et heureusement pris en charge en ville par les médecins généralistes et par les médecins traitants et puis par les laboratoires sentinelles. C'est ce qui nous permet d'avoir des données de surveillance en population, de surveillance dite syndromique. Nous avons l'activité de SOS Médecins qui a réalisé 295 interventions pour suspicion d'infection Covid-19 au cours de la journée du 29, au cours de la journée d'hier. C'est 6% de l'activité totale de SOS Médecins. Le ministre vous a parlé de l'indicateur de circulation virale, d'activité épidémique qui représente le recours aux services d'urgence de la part des médecins. et donc c'est 1296 passages hier pour une suspicion d'infection coronavirus. C'est 6% de l'activité des services d'urgence, mais ça a conduit aussi à 32% d'hospitalisation, dont 4% en réanimation. Enfin, nous avons l'activité des laboratoires qui font donc des tests et le taux de positivité de ces tests est important. Plus le taux de positivité est élevé, plus le virus circule, plus le taux va diminuer au fur et à mesure et au fil du temps, moins le virus circulera. Ce taux de positivité descend doucement en France. Il était de 18%. Il est plus élevé en milieu hospitalier, 33%, et il est de 16% en ville. En ce qui concerne les données hospitalières, elles proviennent de 1360 établissements de santé. 26 283 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection COVID-19. c'est heureusement 551 personnes en moins, mais c'est tout de même 1048 nouvelles admissions à l'hôpital. Et vous savez que le nombre maximum avait été atteint le 14 avril, avec 32 250 malades de COVID hospitalisés. 7 166 malades sont actuellement hospitalisés en réanimation et soins intensifs, dont 4 019 atteints de COVID-19. Vous voyez que c'est encore très important. Vous vous souvenez que le nombre maximum de malades atteints du COVID en réanimation avait approché les 7 200 patients le 9 avril. Quatre régions, qu'on a bien vu sur les cartes, concentrent 71% des hospitalisations en réanimation. Il s'agit de l'Île-de-France, 40%, le Grand-Est avec 13%, Auvergne-Rhône-Alpes et Haute-France, respectivement chacun 9%. Au cours des dernières 24 heures, 121 nouveaux patients graves ont été admis en réanimation. En tenant compte des sorties, fort heureusement, le solde reste négatif, avec 188 patients en moins. C'est un besoin de ligne de réanimation qui baisse lentement, mais régulièrement, et qui est évidemment fondamental en termes de tension hospitalière et de mobilisation de toutes les ressources humaines. Dans les Outre-mer, on relève 75 hospitalisations, dont 21 en réanimation, et on approche désormais les 50 000 personnes guéries sorties de l'hôpital, auxquelles il faut ajouter évidemment les dizaines de milliers de personnes qui ont guéri spontanément en ville sans nécessité de passage à l'hôpital. Vous le constatez, cette épidémie est massive, elle est sévère. Nous avons dépassé les 91 600 personnes hospitalisées depuis le 1er mars pour cette infection coronavirus, dont près de 16 000 malades ont dû être pris en charge en réanimation. La circulation du virus, vous l'avez vu, reste à un niveau élevé dans de nombreux territoires. Nous devons donc tout faire pour respecter le confinement, respecter les gestes barrières qui doivent devenir des réflexes et surtout les mesures de distanciation physique et sociale qui vont rester là encore pour plusieurs semaines d'actualité. Nous surveillons avec beaucoup d'attention la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Vous savez que c'est un secteur fondamental, le secteur social, le secteur médico-social qui mobilise plus de 400 000 professionnels très engagés dans le champ du médical, du paramédical, du médical et du médico-social pour plus de 800 000 résidents et autant de personnes qui sont en situation de handicap. Je tiens ce soir à les remercier toutes et tous qui permettent, vous le savez, aux résidents de se maintenir en bonne santé dans des conditions parfois difficiles, le confinement, vous le savez, parfois très mal vécu. Et donc je tiens à tous les remercier, évidemment les médecins, les infirmiers, les aides-soignants auxquels on pense aussi, mais aussi toujours celles qui sont très importantes et peut-être les professions qu'on oublie, toutes les professions qui aident beaucoup le quotidien. Je pense par exemple aux kinésithérapeutes, aux ergothérapeutes, aux éducateurs, aux travailleurs sociaux, aux psychologues qui améliorent le quotidien de toutes ces personnes. Nous avons 7 109 établissements, dont 4 488 EHPAD qui ont signalé un épisode d'infection à coronavirus à Santé publique France sur le portail national des signalements. Ces signalements font remonter donc 32 355 cas confirmés d'infection coronavirus parmi les résidents. En ce qui concerne la mortalité, vous savez que nous surveillons la mortalité hospitalière, la mortalité en institution et la mortalité globale, la mortalité totale, qui est remontée à l'état civil. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, nous déplorons 15 244 décès depuis le 1er mars. 82% de ces décès surviennent chez les plus de 70 ans. Nous notons aussi 37 décès outre-mer, 16 en Guadeloupe, 14 en Martinique, 6 à Mayotte et 1 décès en Guyane. En ce qui concerne la mortalité en EHPAD et en établissements médico-sociaux, nous déplorons 9 132 décès survenus dans ces établissements et rattachés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Depuis le 1er mars donc, en additionnant les décès hospitaliers et les décès en institution, nous avons un total de 24 376 décès en France. L'évolution de la mortalité générale, toutes causes confondues, est surveillée de façon très attentive. Je vous donne les données d'hier. A l'échelon national, vous savez que nous observons un excès de décès par rapport à la mortalité attendue à la même période. Cet excès est observé depuis mi-mars. Il poursuit sa hausse depuis la semaine 12 et il a atteint un pic en semaines 14 et 15, mais il est toujours en hausse en semaine 16, qui est la semaine du 12 au 19 avril, où il atteint plus 31%. A l'échelon régional, sur la même semaine, cet excès est observé dans 7 régions. Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire et Normandie. Et en semaine 17, donc la semaine du 19 au 26 avril, cet excès émerge déjà en Île-de-France. A l'échelon des départements, en semaine 16, nous avons 32 départements qui présentent un excès de mortalité, dont 3 avec un niveau exceptionnel, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise. Et en semaine 17, la semaine dernière, l'excès de mortalité émerge dans 6 départements, dont 3 sur 8 sont en Île-de-France et 2 sur 6 en Centre-Val-de-Loire. Vous savez que nous avons accès aussi, grâce aux certificats électroniques de décès, aux causes de mortalité. La certification électronique des décès indique que dans 8 942 décès, il existait une mention d'infection au Covid-19 parmi les causes médicales de décès, donc recensées depuis le 1er mars. Cela représente 29% de l'ensemble des décès certifiés par voie électronique. Enfin, il y aurait en France 129 581 cas confirmés d'infection à coronavirus, selon les estimations de Santé publique France. Je vous remercie. Nous passons aux questions des journalistes. Une question des échos tout d'abord à propos des départements qui seront en rouge le 11 mai. Dans ces départements, y aura-t-il une possibilité de déconfiner un peu, en d'autres termes, d'assouplir les règles actuelles ? Alors, vous avez noté que le Premier ministre avait eu un discours extrêmement prudent, qui est totalement justifié par l'évolutivité de la situation. Les cartes que vous a présentées le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, ce soir, sont des cartes instantanées. C'est la photographie de la situation actuelle. Cette situation va beaucoup évoluer, et ce sont les Françaises et les Français qui vont faire évoluer cette situation. D'abord, parce que vous avez vu que la circulation de l'épidémie, l'activité de l'épidémie, sa cinétique, sa dynamique, il faudra qu'on trouve le bon terme, elle est variable dans le temps. Il y a des gens qui se présentent aux urgences, qui appellent le médecin traitant, qui appellent SOS médecin, et donc nous avons besoin d'un signal quasi quotidien d'activité de ville qui nous donne une alerte précoce, ou qui nous rassure au contraire sur les suspicions d'infection à coronavirus. Le taux d'occupation en réanimation est plus préoccupant, puisque vous le savez que c'est une charge considérable pour les équipes soignantes qui ont fait des efforts majeurs depuis des semaines pour porter la capacité de réanimation française de 5 000 lits à 10 000 lits. Nous observons que nous sommes encore à plus de 7 000 lits, qui évidemment prennent en compte des malades atteints de Covid comme des malades atteints d'autres affections. C'est un poids pour l'hôpital, mais c'est surtout une difficulté pour une prise en charge d'autres activités, et donc c'est une difficulté au redémarrage de l'activité chirurgicale lourde, par exemple pour les hôpitaux les plus impactés. Donc c'est un élément important de l'offre de soins et de la capacité d'un établissement à reprendre une activité normale. Cette évolution, elle va se faire dans les deux sens, potentiellement. La situation peut s'améliorer grâce aux efforts des Français dans leur respect du confinement et dans leur respect des mesures barrières. Elle peut éventuellement s'aggraver, et c'est pour ça que nous aurons cet indicateur en permanence, pour donner un signal aux Françaises et aux Français qu'il se passe quelque chose, qu'il y a à nouveau des cas groupés ou que l'activité médicale en ville augmente. Évidemment, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais nous avons besoin de ces indicateurs quotidiens pour vérifier l'évolution d'ici au 11 mai, et puis à partir du 11 mai, s'appuyer sur l'ensemble des données dont nous disposerons, en particulier ce que je vous présente tous les soirs en termes d'activité de médecine de ville, d'activité des laboratoires, de recours aux urgences, pour suivre le plus finement possible, le plus efficacement possible, l'évolution de la situation lorsque les mesures seront levées. Évidemment, le Premier ministre l'a dit, les départements, les régions qui seront en rouge devront faire encore plus attention, devront être encore plus vigilants. La population sera appelée vraiment à un respect strict des mesures barrières, à un respect strict de la distanciation physique d'un mètre, et puis nous lèverons petit à petit, tous ensemble, progressivement, étape par étape. Mais vous savez que nous sommes déjà dans une première phase du 11 mai au 2 juin, où nous allons surveiller de très près, évaluer l'impact de ces premières mesures. Une autre question sur ces départements en rouge, par CNews cette fois, Edouard Philippe a expliqué que le déconfinement serait plus strict dans les départements rouges. Le professeur Delfraissy a indiqué par ailleurs qu'il serait préférable de porter un masque dans tous les lieux publics. Donc, à partir de la carte présentée ce soir, est-il envisageable que le port du masque soit étendu à l'ensemble des lieux publics dans ces départements rouges ? Alors, nous n'en sommes pas là. Vous savez que pour l'instant, c'est une carte qui est indicative. Le Premier ministre a beaucoup insisté aussi sur le fait qu'il s'adapterait à l'évolution de la situation. Et donc, il a même donné la date du 7 mai, où il analysera finement la situation. Et on verra à ce moment-là quelle sera l'adaptation éventuelle des mesures. Mais surtout, je pense que le message est très clair pour les Françaises et les Français. D'abord, je pense que c'était très important de partager avec les Françaises et les Français la situation de ce soir, qui ne sera pas la situation du 7 mai, et qui ne sera pas non plus la situation après le 11 mai, puisque là encore, les Françaises et les Français ont le pouvoir de freiner cette épidémie. Ils doivent le faire de toute leur force, comme nous le faisons depuis plusieurs semaines. Et puis, nous adapterons, là encore, nos réponses, nos moyens, effectivement, avec toutes les mesures barrières, et notamment, lorsque la mesure de distanciation physique n'est pas possible. Une autre question de CNews, cette fois au sujet des équipes d'enquête pour ce qu'on appelle le contact tracing. Quel accès ces équipes auront-elles aux dossiers médicaux ou à des données personnelles, des malades ou de cas contact ? Alors, le minimum possible, parce que là, on est vraiment sur un résultat de chaîne extrêmement simple. Nous aurons une information sur un test positif, et nous n'avons pas forcément d'informations sur la personne, puisque là encore, la seule démarche qui va être faite, et qui va être faite comme on l'a déjà fait depuis le début de l'épidémie, puisque je vous rappelle que nous l'avions fait pour les cas groupés dans l'Oise, nous l'avions fait pour les cas groupés des contaminants de joie, c'est une équipe à composantes médicales qui est menée par l'Agence régionale de santé, par la cellule de santé publique France en région, par l'appui de l'assurance maladie, si nécessaire, ce sont des appuis, mais ce sont vraiment des investigations épidémiologiques. Et pour être très concret pour les Françaises et les Français, si par hasard l'un d'entre vous était testé positif, vos cas contacts sont les suivants, ce sont les personnes qui vivent avec vous, qui sont sous le même toit, c'est votre famille, ce sont vos proches, et en termes d'activité professionnelle, ce sont les personnes qui passent beaucoup de temps avec vous, qui travaillent dans le même bureau par exemple. Et donc, on sait que ce sont ces contacts étroits, ces contacts rapprochés, ces contacts prolongés, qui sont les plus susceptibles d'être des cas qui auraient pu être contaminés à votre contact. Ce ne sont pas les personnes que vous avez croisées dans la rue, que vous avez saluées à distance, etc. Donc, l'application des mesures barrières va probablement réduire le nombre de contacts réels. Et donc, tout ce que nous ferons en termes d'application de l'ensemble des mesures barrières et d'application de la distanciation physique permettra de réduire ce nombre de contacts qui seront ensuite explorés avec l'aide évidemment de la personne positive qui expliquera ce qu'elle a fait dans les deux jours précédents pour aider les investigateurs à définir cette liste de contacts. Une question du Monde à propos de la comptabilisation des tests par Santé publique France. Dans le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, la comptabilité des tests PCR inclut-elle des tests effectués en laboratoire public de recherche et en laboratoire vétérinaire ? Alors, pas pour l'instant. Nous avons, vous le savez, Santé publique France publie l'ensemble de ces données. Un réseau qui s'appelle un réseau 3 labos qui est basé sur de grands laboratoires de ville mais aussi de l'activité hospitalière. Nous avons de notre côté, par les hôpitaux, l'ensemble des tests effectués par les établissements hospitaliers et nous aurons, avec cette mobilisation de l'ensemble des laboratoires, à construire dans les tout prochains jours un système d'information unique, national, qui permettra de regrouper l'ensemble des données concernant les tests, l'ensemble des données, évidemment, concernant les tests positifs, pour que nous disposions d'une base nationale facile d'accès pour les investigateurs pour pouvoir vous donner des informations sur le nombre de tests réalisés en France, sur le nombre de tests positifs et surtout aider, dans cette campagne très importante qu'a rappelée le Premier ministre, qui est l'importance de dépister, de tracer les contacts et d'isoler les personnes malades. Une question de liaison sociale. Est-ce que les conditions actuelles de remboursement de la téléconsultation vont perdurer pendant la phase de déconfinement, notamment pour faciliter la détection et le dépistage des personnes potentiellement malades ? Alors, c'est une question qu'on se pose. Évidemment, tout a été fait, vous savez, pour favoriser la téléconsultation des télésoins et donc, si c'est nécessaire, nous le poursuivrons. C'est un succès considérable de la téléconsultation qui a été observée ces dernières semaines. On peut faire beaucoup de choses à distance et je vous savais que nous insistons aussi beaucoup pour le retour des personnes ayant des pathologies chroniques ou évidemment ayant des pathologies aiguës vers les soins pour appeler leur médecin, pour appeler leur service hospitalier. Mais il y a aussi des actes qu'on ne peut pas faire à distance. Je pense, par exemple, aux vaccinations obligatoires du nourrisson. Et donc, nous encourageons évidemment les parents de jeunes nourrissons à aller faire ces vaccinations obligatoires pour ne pas avoir de conséquences graves d'une non-vaccination. Deux questions pour Médicite. La première, le port du masque va être rendu obligatoire dans certains lieux à partir du 11 mai. Ces masques devront-ils obligatoirement être homologués ou pourra-t-il s'agir de masques fabriqués à la maison ? Alors, nous favorisons évidemment les masques qui sont homologués, qui sont normés, qui sont testés. Vous savez que nous avons fait un énorme effort en France d'accès à des masques qui ont été testés sur leur capacité de filtration, mais aussi sur leur capacité de respirabilité. Mais il y a aussi désormais des accès pour celles et ceux qui le souhaitent à des moyens de fabriquer de façon fiable des masques à la maison. Et donc, il y a aussi des sites officiels qui vous aident à respecter les bonnes pratiques pour disposer de masques qui sont conformes à ce que l'on souhaite en termes de masques de protection grand public. Selon les premières lignes du plan de déconfinement, des mesures de distanciation sociale devront être appliquées dans les transports. Un siège libre sur deux, se tenir à plus d'un mètre. Comment cela pourra-t-il être possible dans le métro ou dans le bus en heure de pointe ? Alors là encore, c'est du bon sens. Les Français sont très riches en bon sens. Nous allons évidemment renforcer le télétravail. C'est quelque chose d'important. Nous allons adapter les horaires. Je pense qu'il va falloir trouver de nouveaux moyens de se déplacer. Vous savez que tout ce qui est mobilité douce est évidemment fortement encouragé. Et puis après, on s'adaptera là encore aux horaires, aux trafics. Il faudra effectivement partir plus tôt, partir plus tard, tenir compte effectivement de ces contraintes dans les transports. Vous savez que nous allons aussi adapter les transports dans les trains, qu'ils soient intrarégionaux ou interrégionaux. Là encore, parce que pour l'instant, il est vraiment important de respecter cette distance. Et donc, il faudra que l'on tienne compte potentiellement de mesures, de frénation du trafic, et de tenir compte effectivement dans l'intérêt de tous du respect de ces consignes qui sont des consignes de bon sens. Pour HospiMedia, dans l'optique du déconfinement, du redémarrage des soins non-Covid-19 et de la réouverture de leur cabinet, prévoyez-vous d'élargir l'accès prioritaire aux masques à tous les professionnels de santé libéraux ? Orthophonistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, diététiciens ? Si oui, quand ? Absolument. Ça fait partie du redémarrage de l'offre de soins. Vous savez qu'évidemment, beaucoup d'activités se sont poursuivies. Il y a eu un travail magnifique de nombreux médecins généralistes, de nombreuses maisons de santé au sens large et de nombreux professionnels de santé. Les chirurgiens dentistes ont géré les urgences. Nous avons besoin des kinésithérapeutes. Tous ces professionnels de santé libéraux qui vont participer à la reprise de l'activité et qui vont évidemment revoir des malades doivent être protégés. Nous faisons en sorte qu'ils aient accès aux masques dont ils ont besoin. Première question pour RTL. Comment seront organisées et composées les brigades chargées de remonter les cas contacts des personnes contaminées ? Comment travailleront-elles concrètement ? Alors, nous avons fait appel à la créativité et à l'intelligence de terrain. Évidemment que la situation n'est pas la même selon qu'on est en Ile-de-France, selon qu'on est avec une région où il y aura potentiellement beaucoup de cas, ou dans des régions moins touchées. Donc l'adaptation du dispositif tient compte de ce qu'on appelle la pression épidémique ou du poids de l'épidémie sur le territoire. L'idée est évidemment de tester toutes les personnes symptomatiques, de tracer leurs contacts et de proposer des tests au contact. Puis ensuite, on mettra en place des mesures d'isolement ou de quatorzaine. Ces brigades vont faire appel à un soutien médical. J'en ai parlé tout à l'heure. Les soutiens médicaux de l'Agence régionale de santé, de Santé publique France en région, de l'assurance maladie. Et puis, ils vont faire appel à des volontaires qui vont aider par des appels téléphoniques essentiellement à contacter les personnes contact les plus à risque. J'insiste bien sur le fait que vous n'allez pas être appelé tous les jours parce que vous avez croisé quelqu'un dans la rue. Mais par contre, si un de vos proches avec qui vous vivez est positif, si votre collègue immédiat de bureau ou une personne avec qui vous avez passé trois heures en réunion s'avère positif, vous devrez être informé. Donc ce sera un appel qui vous donnera la conduite à tenir pour accéder au test et pour ensuite savoir que faire si effectivement vous êtes un contact avéré et notamment si vous êtes évidemment avec un test positif. Toujours pour RTL, étant sûr de disposer des 700 000 tests par semaine annoncés par le Premier ministre mardi, cela signifie doubler les capacités actuelles. Est-ce possible ? Alors nous avons fait des choses qui paraissaient impossibles jusqu'à maintenant. L'augmentation, le doublement de la capacité hospitalière. Nous avons fait 640 évacuations sanitaires. C'est un énorme défi. Mais je tiens à saluer la mobilisation des laboratoires. Laboratoires hospitaliers, laboratoires de villes, laboratoires départementaux, laboratoires de recherche, laboratoires de police, laboratoires de gendarmerie. C'est vraiment un effort totalement sans précédent. Ce sont des laboratoires qui n'avaient pas jusqu'à maintenant comme habitude, comme routine de faire des tests individuels. Ils se sont rapprochés de laboratoires d'analyse de biologie médicale. Ils ont créé ce réseau de territoires, de terrains pour répondre à la demande. Évidemment, le nombre de tests sera très variable selon la densité de population. Mais l'objectif est évidemment de répondre à la demande du Premier ministre. Une question de la dépêche du Midi. Plusieurs spécialistes alertent sur des formes graves chez des enfants qui sont proches de la maladie Kawasaki et soupçonnent un lien entre cette maladie et le Covid-19. Combien d'enfants sont concernés en France par ces symptômes atypiques ? Le lien entre Covid-19 et la maladie Kawasaki est-elle possible ? Alors, effectivement, c'est une alerte que nous suivons avec beaucoup d'attention. C'est une alerte internationale qui a été lancée à la fois par les autorités sanitaires britanniques, françaises, belges, italiennes. En particulier, les pédiatres d'Ile-de-France nous ont signalé ces hospitalisations inhabituelles pour expliquer au plus grand nombre la maladie de Kawasaki. C'est une maladie extrêmement rare. C'est une inflammation, c'est une réaction de l'immunité, c'est une atteinte des vaisseaux. Donc, on peut avoir une grande fatigue, de la fièvre, des troubles digestifs et souvent, on peut observer d'ailleurs une éruption de boutons avec par ailleurs une conjonctivite. Donc, c'est un tableau inflammatoire assez généralisé qui touche souvent les petits enfants. Ce qui est frappant pour les pédiatres ces derniers jours, c'est qu'ils voient plutôt des grands enfants de 5 à 15 ans qui sont hospitalisés. Ce sont, heureusement, des cas extrêmement rares et il n'y a pas eu de décès, je tiens à le dire. Ce sont quelques enfants qui sont hospitalisés qui sont surveillés, évidemment, parce que la forme la plus grave de cette maladie est une atteinte cardiaque. Et donc, à partir du moment où il y a une inflammation du muscle cardiaque, évidemment, ce type d'atteinte nécessite une surveillance hospitalière, une intervention spécialisée de pédiatres, de réanimateurs ou de cardiologues. Et donc, le message que je souhaite passer aux parents, c'est une infection rare, c'est une infection qui nécessite effectivement une consultation immédiate de son médecin traitant, de son pédiatre pour savoir si une hospitalisation est nécessaire. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler son médecin si on a un doute. ces enfants, pour l'instant, font l'objet de tests pour savoir si c'est l'infection elle-même qui est en cause, si c'est une réaction, comme on dit, post-infectieuse, c'est-à-dire une réaction à distance d'une éventuelle infection. Tous ces tests sont en cours. Il y a des tests de recherche d'anticorps, des tests de recherche de virus. On voit cette maladie régulièrement à l'issue d'infections virales. Donc, l'hypothèse est effectivement tout à fait sérieuse. Toute la communauté scientifique pédiatrique européenne est mobilisée. L'Organisation mondiale de la santé est mobilisée aussi. Et les pédiatres échangent actuellement pour savoir s'ils confirment ce lien entre l'infection coronavirus à distance ou actuelle et la survenue de ces cas pédiatriques. Et donc, le message que j'ai passé ce soir à l'ensemble des services d'urgence de réanimation de pédiatrie de France, c'est d'être en alerte, d'être vigilant, de signaler ces cas parce que c'est une maladie qu'on sait traiter, que les pédiatres connaissent bien, qui se traitent d'ailleurs bien à partir du moment où le diagnostic est fait et le traitement est mis en place. Mais c'est effectivement une alerte sérieuse que nous prenons avec beaucoup d'attention. Une question pour l'APM. Sur la base des résultats préliminaires d'une étude américaine, les Etats-Unis ont annoncé que le remdesivir allait devenir le standard du soin COVID-19. Qu'en est-il en France ? Le remdesivir va-t-il bénéficier d'une ATU ? Alors, ça fait partie des quelques molécules que nous testons, vous le savez, dans de nombreux essais. C'est un antiviral qui servait il y a quelques années aussi dans des tests, notamment contre les fièvres hémorragiques virales, par exemple, comme Ebola. Il y a effectivement deux communiqués de presse récents de l'industrie pharmaceutique concernant des essais en cours, toujours. Ce sont des résultats préliminaires, ce sont des résultats d'absence de toxicité et ce sont des résultats qui montrent une évolution relativement favorable mais qui n'est pas très nette de certains patients qui auraient été traités. Là encore, on n'est pas devant des résultats spectaculaires. Les résultats, d'ailleurs, d'une étude chinoise sont un peu dans le même sens mais n'ont pas montré de significativité. Donc, on est intéressé toujours par des résultats de ce type parce que ce sont des molécules qui font partie de certaines stratégies thérapeutiques que l'on souhaite tester. Ce sont des résultats préliminaires, ce sont des résultats qui nécessitent une publication, là encore, puisque des articles sont annoncés. En France, cette molécule est utilisée dans trois essais cliniques. Elle est notamment testée dans le grand essai européen international Discovery et donc nous allons étudier attentivement les résultats préliminaires et les résultats publiés pour savoir si oui ou non on a des données sur la sécurité, des données sur l'efficacité et s'il y a des données sur l'efficacité, évidemment, ces données seront partagées immédiatement à la fois avec le grand public et avec les médecins qui pourront prescrire cet antiviral. Question pour Challenge, l'ex-ministre de la Santé Marisol Touraine a évoqué un stock d'Etat de masques de 750 millions mi-2017 avant son départ. Le ministre de la Santé Olivier Véran a chiffré le stock d'Etat à 150 millions de masques début 2020. Pouvez-vous nous communiquer les quantités de masques que comportait le stock d'Etat année après année en 2017, 2018 et 2019 ? Alors, la ministre Marisol Touraine a effectivement donné un chiffre exact qui était le chiffre du stock stratégique d'Etat de 750 millions en 2017. Ce chiffre n'a quasiment pas évolué en 2018. Simplement, il faut juste expliquer aux Françaises et aux Français que nous avions un stock qui était à très grande majorité acheté dans les années 2000 avec des masques qui n'avaient pas de date de péremption et donc, compte tenu de ce stock relativement ancien, j'ai demandé d'une part à ce que ces stocks soient testés et d'autre part que nous commencions à reconstituer ce stock et donc, effectivement, j'ai demandé qu'il y ait une reprise des commandes de masques chirurgicaux et j'avais commandé à mon arrivée en 2018 100 millions de masques chirurgicaux. Dernière question pour Challenge. Vous avez déclaré le 23 avril à l'Assemblée nationale que l'Agence Santé publique France avait passé commande en 2018 de 100 millions de masques pour les stocks d'Etat à votre demande. Y a-t-il eu également une commande de masques en 2019 ? Si oui, combien ? Alors, c'est effectivement les bons chiffres. À partir du moment où nous avons eu l'information sur les stocks de 2018, nous avons lancé des commandes. J'ai demandé à Santé publique France qui est l'agence qui est en charge des stocks de commander des masques. Ils sont arrivés en 2019 et en début 2020. Et en début 2020, comme vous le savez, nous avons commandé des masques dès le 30 janvier et dès le mois de février pour répondre à la menace épidémique. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Je vous remercie. Salaam. 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 Salaam.